Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de McGill à vos côtés, une série de web émissions destinées à soutenir les familles et les aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne prochainante, conseillère certifiée en soins de l'Alzheimer et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr. José Morin de la division de gériatrie, le Dr. Serge Gauthier du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill et le Dr. Gerald Freed du Centre de simulation et d'apprentissage interactif Steinberg de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs. Cette web émission aujourd'hui a été rendue possible par Ryan et Dominic Lynham en mémoire de leur formidable mamie Stella Pearson et Muriel Wilson. Aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire du lancement de McGill à vos côtés et je tenais à le souligner en partageant avec vous certaines des grandes leçons que j'ai apprises tout au long de mon parcours en tant que proche aidant de ma mère et qui ont eu des répercussions sur ma propre santé. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse que d'être accompagné pour l'occasion par mon collègue et mon ami le Dr José Moray pour partager la prescription de soins après un diagnostic de démence. Ces conseils visent à informer les familles et les proches aidants pour qu'ils puissent offrir les meilleurs soins possibles à la personne atteinte de démence tout en veillant à leur propre bien-être. Le Dr José Moray est directeur de la division de gériatrie à l'Université McGill, au Centre universitaire de santé McGill et à l'Hôpital général juif. Il est aussi co-directeur du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement et responsable académique du programme de formation sur la démence. Bonjour Dr Moray. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. C'est beaucoup de mots pour moi en français et j'adore ça parce que je peux pratiquer mon français. C'était très clair, je t'en félicite. Merci. Bienvenue aujourd'hui à McGill à vos côtés. Pour commencer, expliquez-nous c'est quoi l'impact du COVID sur les familles, sur tous les proches aidants qui occupent d'une personne qui a la démence ? Oui, évidemment, la COVID a des conséquences sur les personnes en général et en particulier ceux qui souffrent de la démence et leurs familles les plus proches parce que la personne avec la démence a plus de difficultés à saisir les raisons pour lesquelles on implémente des restrictions sur la mobilité, pourquoi on doit porter des masques, etc. Et cette difficulté à comprendre se répercute dans la famille aussi. Il y a plus de stress, plus d'anxiété. Il y a plus d'événements dans lesquels la personne souffrant de démence peut résister. Et alors, ça crée des situations de stress et de conflit. Et tout ça épuise le proche aidant. Au même temps, il y a des conséquences d'être aussi inactif. Et donc, on voit du déconditionnement, c'est-à-dire des personnes âgées qui perdent un peu de leur capacité à se mobiliser avec sécurité, des problèmes d'équilibre que se présentent, d'endurance également. Alors, la combinaison des facteurs physiques et des facteurs psychologiques du stress associés avec le confinement et la maladie, la COVID, je parle, fait en sorte que beaucoup de familles souffrent et en particulier les proches aidants. J'imagine aussi que les gens ont peur d'aller, sont peur d'aller à l'hôpital ou ils ont peur d'aller voir leur médecin à cause du COVID aussi. Oui, nous avons observé cela. Malgré la disponibilité de la télémédecine, surtout en particulier le téléphone, on ne peut pas combler tous les besoins des familles et des personnes avec des maladies. Alors, le manque d'un côté, le manque de visite chez le médecin, mais aussi la peur d'acquérir la maladie. C'est une mauvaise compréhension parce qu'à l'hôpital, on a des grands moyens de protection. On respecte ça très, très bien, de façon même rigide, fait en sorte qu'il n'y a pas de véritable transmission si quelqu'un se présente à l'hôpital. Alors, mais ça, dans les circonstances de la pandémie, c'est normal que les gens puissent avoir peur, mais il faut qu'ils aient la bonne information pour qu'il n'y ait pas un stress indu qui n'est pas nécessaire. Alors, les hôpitaux sont sécuritaires. Je travaille à l'hôpital et durant toute cette période qui s'échelonne maintenant sur 14-15 mois, je n'ai jamais acquis la COVID et j'ai travaillé sur les unités COVID parce qu'on prend des mesures. J'ai été vacciné seulement à la fin de janvier et tout ce temps-là, moi et mes collègues, on n'a jamais eu la COVID. Alors, il faut encourager les gens à aller aux hôpitaux si c'est nécessaire, si c'est important. Tout à fait, tout à fait. Dès l'entrée aux urgences, il y a des mesures de sécurité, de protection. Même chose s'applique dans nos cliniques externes. On a des règles très strictes, même qu'une personne, le malade ne peut être accompagné que d'une autre personne et entre les visites, tout est nettoyé, ce qui retarde un petit peu le nombre de personnes qu'on peut voir en présence à l'hôpital, mais on prend des mesures pour que tout soit sécuritaire. Voilà. Alors, le but aujourd'hui de cette web émission est de partager une prescription de soins après un diagnostic de démence. Et le docteur Moret va m'aider dans mon parcours. Pour commencer, vraiment, cette web émission est dédiée à la mémoire de ma mère, que j'ai eu l'honneur d'accompagner tout au long de son parcours dans l'univers de la maladie d'Alzheimer. Ma mère s'appelait Vienno Leskinen. C'était une dame qui était née en Impalati, Finlande. C'était une dame vraiment très dynamique, sportive. Elle jouait beaucoup, beaucoup au tennis. Alors, cette web émission est dévouée à ma mère. Le but, vraiment, c'est... L'objectif, c'est vraiment qu'un manque de formation sur la démence peut avoir un impact déterminant sur la qualité des soins, ainsi que la sécurité, non seulement de la personne qui est diagnosée avec la démence, mais sur les proches à dents. Quand je parle de mots « formation », pour moi, en anglais, c'est vraiment « éducation ». Alors, la prescription est vraiment l'éducation des gens, des proches à dents. Alors, c'est quoi les attentes des aidants? Je crois qu'au long de ce parcours, les attentes, c'est vraiment que la personne, premièrement, soit heureux, que la personne soit en sécurité et qu'on préserve la dignité de la personne, alors que la personne soit propre. Pour moi, en tant qu'ancien proche aidant, c'était mes plus gros objectifs. Parmi tous mes parcours, non seulement personnels, mais professionnels, qu'est-ce qui m'a rendu le plus proud, le plus heureux, c'est le programme à McGill dont je travaille avec Dr. José Moret et le Dr. Serge Gauthier. Nous avons fondé le programme de formation sur la démence en 2017. Alors, Dr. Moret, je vais vous inviter à parler des objectifs de notre programme. Oui, ça me fera plaisir, Claire, de présenter les objectifs parce qu'ils me tiennent à cœur. Premièrement, il s'agit d'éduquer les proches aidants sur qu'est-ce que la démence, parce que l'éducation est déjà 50 % du fait d'être en mesure, d'être en moyen d'aider la personne souffrant avec la démence. Aussi, par la connaissance de la démence, on peut anticiper, c'est quoi les prochaines étapes et se préparer à l'avance. Ce qui nous procure beaucoup de sérénité plutôt que du stress, n'est-ce pas? Ensuite, un des objectifs, c'est de connaître et de maîtriser notre système de santé parce qu'il y a des services qui sont disponibles, mais nous devons savoir lesquels et comment aller les chercher parce qu'on a ces droits-là comme citoyens. Et enfin, il s'agit d'un objectif de représentation de la démence et du rôle des proches aidants. Et ça, c'est notre rôle pour défendre, pour, si vous voulez, aller chercher tout ce qu'on peut dans le but d'aider les familles qui s'occupent de personnes souffrant de la démence. Voilà. Et ensuite, c'est facilité. Oui, oui. Excuse-moi, le mot « représenter », je crois que ça, c'était le rôle le plus important que moi j'avais personnellement à propos de ma mère parce que quand la maladie avait évolué et elle n'était plus capable de bien communiquer et bien se représenter pendant, je crois, une période d'à peu près cinq ans, c'est moi qui étais vraiment son représentante. Oui, oui. Nous, à l'intérieur du programme d'éducation sur la démence, on prend ça très au sérieux de pouvoir défendre les proches aidants. Et ça, c'est un peu en suivant tes objectifs à toi. Il y a un rôle très important de faire connaître la maladie et les besoins non seulement du patient, mais aussi des proches aidants. Et là, nous travaillons sur un autre objectif du programme qui va être lancé à l'automne. Et c'est vraiment pour faciliter les connexions entre les proches aidants. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont en isolement et ils n'ont pas les moyens nécessaires pour connecter avec d'autres gens comme eux. Alors, nous allons avoir, ce sera comme une surprise, au mois de septembre, un autre programme, une initiative qu'on va présenter à ce moment-là. Nous avons eu une webémission avec le Dr Serge Gauthier le 24 mars qui est disponible sur notre site web. Alors, j'encourage les gens qui regardent notre programme aujourd'hui d'aller consulter cette webémission qui a déjà eu sur le parcours à travers le diagnostic de la démence. Dr Moret, est-ce que vous pouvez en parler du World Alzheimer Report? Oui, bien entendu, Claire, nous sommes très heureux et fiers d'avoir été sélectionnés par l'Alzheimer's Disease International pour écrire les deux prochains rapports de l'Alzheimer's Disease International. Pour 2021, cette année, ce sera dédié au diagnostic de la démence et pour 2022, ce sera sur la situation post-diagnostique. Et c'est là que la prescription de soins que tu utilises comme terme est très juste. Et je pense que l'Alzheimer's Disease International a reconnu le travail que nous faisons à McGill sur la démence et le support aux proches aidants, de sorte que nous sommes très fiers d'avoir obtenu le droit de contribuer à ces deux prochains rapports, voilà. Qui vont être lus par plus de 20 millions de personnes partout dans le monde. Alors, c'est un gros honneur pour notre programme et pour nos collègues. C'est une diffusion qui va être internationale, de sorte que ça va donner beaucoup de visibilité, mais aussi donner beaucoup d'informations pertinentes pour aider à travers le monde le bon diagnostic de la maladie et le suivi qui est très important. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours dans la vie professionnelle comme consultante en soins de la maladie de la démence. J'ai une firme de consultation qui s'appelle Caregiver Crosswalk. Mais mon parcours, vraiment, c'est... J'étais proche aidant, ma mère était diagnosée avec la démence à l'âge de 74 ans. Mais quand je regarde, je crois que vraiment ses symptômes ont commencé quand elle avait comme 68 ans. Ma mère avait un... J'ai appris dans nos cours que ma mère avait une combinaison de vascular dementia et Alzheimer's disease. Ma mère a subi un... Comment on dit ça en français? Un stroke. Des mini-strokes. Oui, des accidents vasculaires cérébraux, de petites ampleurs, mais peut-être plusieurs petits comme ça, qui à la longue détruisent le cerveau, oui. Oui, elle avait à peu près 68 ans quand c'est passé. Et il faut que je vous dise qu'avant son diagnose, moi, je connaissais absolument rien à propos de la démence. Ma mère était très impliquée dans ma vie. Je n'avais pas de frère ni soeur. Mon père avait décédé en 2005. Et c'était juste après le décès de mon père que ma mère avait commencé à démontrer vraiment un changement de personnalité. Les gens croient que la démence est toujours à propos de la mémoire. Mais à propos de ma mère, c'était un changement significatif de personnalité. Alors là, vous pouvez voir que la démence, c'est non seulement une évolution cognitif, mais vraiment un déclin physique. Et moi, je trouve que pour moi, c'était un des témoignages les plus difficiles de voir non seulement les changements en personnalité, mais qu'est-ce que la maladie a rendu physiquement à ma mère. Quand j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma mère, je suis allée voir un médecin familial qui m'a référé à un neurologue. J'ai commencé à être vraiment, en anglais, je dis un « caregiver crusader » parce qu'au moment de la diagnostic que nous avons reçue, moi et ma mère, la prescription que nous avons eue, c'était « bonne chance ». Et je crois que les gens disent « oui, c'est incroyable ». Mais aujourd'hui, depuis 2006, j'ai rencontré plus que des milles de proches aidants. Et je dirais que 85 % du temps, malheureusement, les gens ne sont pas bien éduqués et informés. Alors moi, ça, c'était la prescription que moi, j'ai eu « bonne chance », Mme Webster. À cause de ce manque d'information, comme plusieurs familles, j'étais dans un état de « mais non, quoi, qu'est-ce que je fais ? » Quand ma mère a été diagnosée, j'avais 36 ans, j'avais trois jeunes enfants, je travaillais à temps plein. Je n'étais pas équipée pour cette diagnostic et non plus ma mère. Ma mère était vraiment en déni. Elle ne croyait pas du tout parce que je me rappelle de la journée où je voulais l'amener avec moi voir le médecin. Elle a dit « mais voyons donc, il n'y a rien qui se passe avec moi ». Alors, peut-être, Dr. Moray, vous pouvez m'aider parce qu'à propos de tous les gens que moi, j'ai rencontrés, et même personnellement, ça, c'était les questions que les gens se posent tout de suite. Oui, oui. Ce n'est pas rare que toutes les questions qui sont ici présentées, c'est celles que nous, comme médecins en gériatrie en particulier, on reçoit comme questions. Mais qu'est-ce que c'est que la démence, docteur ? Alors, cette perte de mémoire, mais aussi de toutes les fonctions mentales supérieures qui ont un impact sur la personnalité, les changements de personnalité, la capacité de décider, la capacité de juger, prévoir les dangers, prévoir le futur. Tout ça est perdu. Et comment est-ce qu'elle progresse ? Évidemment, les déficits s'accentuent dans le temps et arrivent à des stades plus avancés où la personne devient très dépendante. On nous pose des questions sur les traitements. Oui, il existe des traitements, mais il y a aussi des limites à ce que les traitements peuvent faire. Ils sont une aide et non pas une guérison, si vous voulez. Et puis, au fur et à mesure que la personne se détériore, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, l'assistance atteint des points où ça prend presque des professionnels pour donner des soins, surtout dans les phases tardives. Et il faut penser que peut-être ce ne sera pas possible de garder la personne à domicile toute la durée de la maladie, parce que les soins deviennent de plus en plus spécialisés. Et peut-être qu'il faudrait déménager. Ce ne sera pas une question au début, mais éventuellement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et savoir, et ça, c'est très important, comment faire, n'est-ce pas ? Il y a des services communautaires qui peuvent nous aider, qui peuvent enlever la charge, le stress des soins quotidiens. Et on a les droits à ça, alors c'est disponible. Et bien sûr, la personne, la proche aidante ou le proche aidant a besoin de maintenir sa propre intégrité, sa propre santé. Et la maladie du conjoint, du membre de la famille va avoir un impact sur le proche aidant ou l'approche aidante, de sorte qu'il faut savoir doser tout ça pour pouvoir le plus longtemps possible aider le membre de la famille qui a besoin de vous. Voilà. J'encourage les gens qui regardent cette webédition, vraiment, ça, c'est les questions que vous devriez demander. Ça, c'était les questions que moi, je n'ai pas demandé. C'était seulement quand j'ai sorti du bureau du médecin que j'ai dit, « Oh my God, j'aurais dû demander ces questions-là. » Mais ça, c'est les questions qui sont les plus importantes. Aujourd'hui, avec l'impact de COVID, on sait qu'il y a beaucoup de ces questions qui ne vont pas être répondues à cause que les gens, comme on disait au début de cette webémission, les gens ont peur, les gens ont peur d'aller voir leur médecin. Mais il ne faut pas avoir peur. Alors, même si vous avez l'opportunité d'avoir un rendez-vous par Telemedicine, soyez prêts, OK? Et nous allons parler de ça bientôt. Alors, les proches aidants, un des défis, c'est qu'on a plusieurs tâches. Alors, moi, dans ma vie, parce qu'en anglais, on dit « sandwich generation », moi, j'étais prise avec des jeunes enfants. J'avais à occuper de ma mère, comme je mentionnais tantôt. Je n'avais pas de frères ni des sœurs pour m'aider. J'avais des responsabilités dans la communauté. Mes enfants ne comprenaient pas pourquoi. Tous les autres mamans faisaient du bénévolat à l'école. Ils assistaient à toutes sortes d'affaires à l'école. Et maman, moi, je n'étais pas là parce que j'étais toujours ou à l'hôpital avec ma mère ou au centre de réadaptation ou au CHSLD. Alors, je me sentais comme je n'étais pas assez, je n'étais pas une bonne mère, je n'étais pas une bonne épouse, je n'étais pas une bonne amie. Alors, j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de rôles à remplir. Et dans la vie, on dit, ce n'est pas juste d'être des proches aidants. La vie nous lance des défis encore. L'imprévisible peut arriver. Alors, pour moi, c'était, je me rappelle d'une année où mon fils a subi vraiment un accident sévère. Il a cassé, il a été allé dans un camp d'été et il a cassé son femur. Il a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Justine pendant trois semaines. Quand il est revenu à la maison, il était dans un chaise roulant. Il a fallu qu'il y ait une autre opération pour enlever des plaques en métal qu'il y a eues. Et deux semaines plus tard, je reçois un appel de ma mère qu'elle n'était plus capable de marcher. Ma mère était hospitalisée pour une chirurgie du hanche. Elle a subi une crise cardiaque après ça. Il y avait juste une chose après l'autre, après l'autre. Et là, vous pouvez voir des photos que j'ai prises aussi dans ce temps-là. Il y avait une période, je dirais, d'à peu près cinq ans dans la vie. Tout ce qui pourrait mal passer, passer. Et en même temps, on voit l'évolution de la maladie. Là, moi, j'étais rendue dans un cyclone. Et la raison que j'étais rendue dans ce type de cyclone, c'est parce que je disais toujours, merci, mais ça va. Tu sais, je réagissais comme une actrice. Les gens qui me connaissaient, je souriais toujours. Je faisais semblable que tout allait bien. Mais la réalité, c'est que rien n'allait bien. Et je ne voulais pas le montrer. Et c'est une grosse faute que les proches aidants font. On attend qu'une crise arrive avant qu'on demande de l'aide. OK? Alors, évidemment, à un moment donné, la crise est arrivée. Et je montre la photo de Superwoman, parce que surtout les femmes, on croit qu'on est Superwoman. Mais on ne peut pas aller à cette façon-là pendant longtemps, sauf qu'une crise nous arrive. Qu'est-ce qui se passe avec les proches aidants? Donc, que ce soit quelle maladie dont on s'occupe, c'est qu'on sent souvent le déni. On sent la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion très forte parce qu'on croit qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait s'occuper de notre mère, notre père, notre épouse. C'est seulement nous. OK? Avec la maladie d'Alzheimer ou la démence aussi, on est toujours dans un état de deuil. Parce qu'on est toujours en train de vivre et de voir et de témoigner tout ce qui se passe pendant des très longues années. OK? Aussi, on se sent isolé. Moi, l'émotion que je souffre souvent, c'était la colère. J'étais vraiment en colère, colère contre la maladie, colère contre toutes les affaires qui arrivaient à ma mère, tout ce qui arrivait à moi. Et la façon que je gérais mon colère, c'était avec le vin. Je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand mes enfants arrivaient de l'alcool, vers 4h30, 5h, je prenais cette bouteille de vin et je buvais pendant 2, 3, 4 heures de temps. Et à cause de boire cette honte de vin, je sentais la honte. Et je me rappelle que chaque matin, je me levais, j'étais très « hungover ». Et je disais, aujourd'hui, je vais arrêter ça, je ne peux plus. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que je commençais le même cycle tous les jours. Il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Les gens boivent, ils prennent des drugs, ils peuvent faire les achats en ligne, les gens ils mangent. Mais il faut que je vous dise qu'on appelle ça des mécanismes d'adaptation. Ça prend longtemps à guérir de ça. Moi, ça fait plus qu'un an que je ne bois plus. Ma mère a décédé en 2016 et je croyais que ce serait facile d'arrêter de boire. Mais à cause que j'ai fait ça pendant tellement de longues années, ça m'a pris un bout de temps avant que je puisse changer cette habitude-là. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que vous n'êtes pas seul, OK? Alors, parmi vous qui sentent la honte ou qui sentent la colère, surtout dans ce temps d'isolement, je vais vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est important de chercher du soutien, OK? Parce que c'est une habitude qui sera difficile à gérer plus tard. Alors, je vais juste avancer. Alors, maintenant, pour tout gérer ça, on va parler de la prescription de soins, OK? Les principales leçons que j'ai apprises. Et c'est à ce moment-là que le docteur Moray va m'aider. Alors, premièrement, le docteur Moray, il faut être préparé pour le premier rendez-vous, OK? Alors, à quoi s'attendre? Oui, je veux dire, la personne et l'approche aidant, on peut faciliter le job du médecin. Soyez prêts à apporter dans un petit bout de papier, c'est quoi les antécédents médicaux de la personne, quels médicaments la personne prend présentement. Notez ce que vous avez remarqué comme symptômes, des choses qui vous préoccupent. Parfois, on a l'impression que la personne, elle est dépressive ou que la personne est devenue paresseuse. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que le cerveau ne génère plus la même activité et la personne ne fait pas exprès. Mais la personne aussi perd ce qu'on appelle l'autocritique, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte de ses difficultés. Et ce n'est pas qu'elle fait exprès de répéter tout le temps les mêmes choses. C'est parce que la maladie s'est installée. On a besoin de connaître ça. Et au même temps, on est disponible pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de poser les questions que vous pensez qui sont importantes pour vous, incluant qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je vais avoir de l'aide, etc. Ce que nous avons vu auparavant. Et il est important, et c'est la responsabilité aussi du professionnel de la santé, de s'assurer que la personne demeure sécuritaire. Il faut prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas des erreurs, pour que la personne, en allant à la salle de bain, ne laisse pas couler l'eau et oublie que l'eau coule et qu'ensuite il y ait un dégât énorme. Même chose avec faire préparer à manger. Et toute personne a droit à de l'aide. Et il faut connaître le système de santé pour trouver les ressources nécessaires pour faire face à la maladie. Et ça, ce sont des points très importants. Alors, le facteur de choc, ça veut dire que le moment qu'on reçoit des nouvelles ou de l'information que nous savons va changer ou va interrompre notre vie. Non seulement avec la démence, ça peut arriver avec des gens qui reçoivent une diagnose du cancer, des maladies de cœur. Mais c'est au moment qu'on reçoit cette diagnose-là, c'est comme un choc. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi et ma mère. Et il faut savoir qu'au moment qu'on reçoit ce choc, ça, c'est quand les mécanismes de l'adaptation, comme je veux dire, comment on gère le stress, commencent. On est toujours sous, oh my gosh, oh my gosh. À chaque fois que le téléphone sonne, on regarde notre téléphone, puis c'est le CHSLD qui appelle ou c'est quelque chose qui est arrivé. Et la façon qu'on reçoit cette information-là, ça nous affecte non seulement mentalement, mais il y a un impact physique sur nous aussi. Docteur Moret, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Ils ne veulent pas accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leurs membres de famille. Je suis d'accord avec toi, Claire. Parfois, c'est la maladie même qui fait en sorte que la personne qui souffre de démence ne se rend pas compte. Mais le membre de la famille, cette personne-là n'a pas de problème de mémoire. Et à ce moment-là, il faut qu'elle fasse un geste, une démarche pour dire oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon mari, mon épouse. Et puis, de sorte que c'est une étape nécessaire pour pouvoir aider la personne. Parce que s'il y a du déni, à ce moment-là, on ne pourra pas aider. On va penser que la personne fait exprès pour ne pas faire le travail, qui est devenue paresseuse, etc. Alors, c'est une étape importante d'accepter. Surtout qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer, pour accompagner la personne et la famille. Donc, c'est une étape importante d'accepter le diagnostic. Ça arrive souvent que le patient ne veut pas aller voir le médecin. Parce qu'il est en île ou elle est en déni. Alors, c'est difficile pour les proches aidants de faire le rendez-vous. Quels sont vos conseils? Parce que moi, je me rappelle, ma mère ne voulait pas voir le médecin et il a fallu que je la force. C'est quoi vos conseils? C'est une question difficile, une situation difficile également. Mais il faut travailler ensemble avec la personne et non pas faire de l'opposition, la forcer la personne. Alors, souvent, ce sont des... La personne souffrant de démence à un certain âge. Alors, il faut dire qu'il faut aller voir le médecin pour s'assurer d'une bonne santé. Parce qu'il faut dire la vérité en même temps. On a noté des changements et on voudrait connaître l'opinion d'un expert. Toujours en disant que le but, c'est d'aider la personne. Ce n'est pas pour la dénigrer, pour la rebaisser, mais pour pouvoir l'aider. Et avec un peu de patience, d'habitude, on y arrive. Leur faire voir les difficultés qu'ils ont, qu'ils n'avaient pas avant. Parce que là, pour eux, ça devient comme un réveil face à un problème qu'ils avaient. Et à ce moment-là, dans une ambiance de bienfaisance et non pas d'opposition, on peut amener la personne à la visite médicale. Voilà. Alors, le cyclone que j'ai parlé tantôt, ça arrive souvent si on reste dans le déni. Parce que si on reste dans le déni, on ne peut pas avancer avec les soins. Alors, c'est important de ne pas rester dans le déni. Alors, les gens posent souvent la question, est-ce qu'il y a un traitement pour la démence? Mais moi, je crois vraiment que le traitement, c'est l'éducation. Est-ce que vous pouvez en parler, Dr. Morin? Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de cure. Donc, les traitements que nous avons sont un peu pour minimiser les effets de la maladie sans pouvoir obtenir la cure. Donc, une partie du traitement va consister à accompagner la personne en connaissant la maladie, en connaissant les étapes de la maladie et les besoins de chaque étape. C'est pour ça que la formation, l'éducation, c'est déjà 50 % du traitement de la maladie. C'est ça qui nous met en situation de contrôle autant que possible, qu'on appelle en anglais empowerment. Et donc, c'est une étape nécessaire pour pouvoir accompagner la personne pendant de longues années. Alors, prévoyez l'avenir, planifiez en devance. Alors, il faut vraiment avoir des discussions qui ne sont pas toujours faciles, n'est-ce pas? Oui, surtout que la personne, elle, ne se rend pas compte de ses difficultés comme telles pour beaucoup de cas. De sorte que c'est nous qui devons compenser et des choses simples pour un homme se raser, pour n'importe qui se brosser les dents. Il faut rappeler la personne, préparer la situation pour qu'elle tente aussi longtemps qu'elle peut le faire, elle puisse l'exécuter. Mais il faut l'accompagner. Même chose pour les changements dans la condition de vie, à savoir qu'une personne auparavant prenait les décisions, déterminait ce qu'il fallait faire en allant à l'épicerie, en réglant les choses financières. Alors, tout ça change. Et il se peut même qu'à l'intérieur de la maison, il faut accepter l'idée que des personnes étrangères viennent donner des soins à domicile. Et il est extrêmement important de prévoir des difficultés futures dans la capacité de décider. Et donc, faire un testament avec mandat pour permettre à la personne de désigner qui devrait prendre des décisions en son nom quand plus tard, elle ne sera pas en mesure de décider pour elle-même et par elle-même. Alors, c'est ça qu'on appelle le mandat. Et ça, ça doit se faire au début de la maladie puisque plus tard, la personne n'est plus en mesure de prendre cette décision-là. Il y a aussi des choses de sécurité telles la conduite automobile. Tout ça fait partie des conditions de vie et comment la maladie a un impact dans des choses courantes de la vie qu'il faut planifier et se préparer à l'avance. Malheureusement, je crois que vous voyez, et moi, je l'ai vécu aussi, il y a beaucoup d'erreurs financières qui se font au début de la maladie à cause que la maladie enlève le logical thinking, les pensées logiques des personnes. Je me rappelle, au début de la maladie, quand j'ai commencé à prendre un peu plus de charges des affaires bancaires de ma mère, j'ai vu qu'il manquait 10 000 $. Je me disais, mais c'est quoi ça? Ma mère, ce n'était pas une femme riche. C'est parce qu'elle a reçu un pamphlet d'un dentiste qui avait une promotion pour, je ne sais pas, faire nettoyer les dents. Et là, elle a dépensé 10 000 $. Mais c'est parce qu'elle ne pensait pas que peut-être 10 000 $, ça n'a pas de sens. Mais je crois que vous voyez souvent des fausses financières qui se font. Oui, il y a des situations très tristes, des dépenses qui ne font pas partie d'une décision connaissant les pour et les contre. Parce que la personne perd de l'autocritique. Alors, elle se laisse influencer. Il y a des cas d'abus. Et pour prévenir de telles situations, c'est là qu'avoir un testament et un mandat assure à un moment donné que le membre de la famille, le proche aidant va pouvoir prendre des décisions qu'auparavant, c'était le conjoint ou la conjointe qui faisait ça. C'est très important pour prévenir des catastrophes financières ou autres. Alors, surtout dans ce temps de la pandémie, il faut toujours avoir, je pense, un plan A puis un plan B. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que je pense que la majorité des gens disent « Moi, je veux rester à la maison le plus longtemps possible ou je ne veux pas que personne n'occupe de moi sauf ma femme, ma fille, mon garçon. » Mais malheureusement, la vie peut nous envoyer des défis. Alors, si votre plan A ne réussit pas, c'est quoi votre plan B? Alors, oui, on veut rester à la maison le plus long possible, mais si quelque chose arrive, surtout que si mon épouse ou mon proche aidant, la personne primaire qui occupe de nous, tombe malade ou on ne sait pas des affaires plus difficiles pour arriver, c'est quoi votre plan B? Alors, pouvez-vous en parler un petit peu, Dr Morin? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et premièrement, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, de sorte qu'on ne doit jamais faire des promesses pour le futur qu'on ne possède pas. Alors, il faut avoir la bonne façon d'exprimer tout ça en disant tant et aussi longtemps que c'est possible. Tu sais que je t'aime et je veux t'aider, on va faire du notre mieux. Mais on ne peut pas promettre des choses dont on ne contrôle pas. Et être ouvert d'esprit pour recevoir de l'aide et même considérer des changements de milieu de vie, parce que la maladie, elle est extrêmement exigeante au fur et à mesure qu'elle progresse. Alors, le plan B consiste à avoir cette ouverture d'esprit pour se dire qu'il se peut qu'à un moment donné, je sois limité dans ce que je dois faire et je dois changer mes plans. Voilà. Alors, la sécurité. La sécurité, je crois que vous, à l'hôpital, vous voyez souvent des chutes. Il faut assurer un environnement sécuritaire pour la personne, non seulement à la domicile, mais aussi au bureau, parce que les gens qui ont la démence, qui sont dans les soixantaines d'années, travaillent encore. Aussi, maintenant, avec la belle température, les gens passent beaucoup de temps dehors de la maison. Alors, c'est quoi les plus gros accidents que vous voyez à l'hôpital? Oui. Dépendamment du travail de la personne, il y a des risques associés à ce qu'elles font, comme une personne dans la construction qui doit monter des échelles, etc. Un risque accru si elle souffre de démence à cause des problèmes de jugement, une mauvaise évaluation du risque de ce qu'on est en train de faire. Mais même après, quand on a déjà pris la retraite et que la maladie progresse, il y a des impacts au niveau physique également. Moins de dextérité, il s'installe de la difficulté à exécuter des gestes, de sorte que la personne ralentit, elle traîne plus les pieds plutôt que les mouvoir de façon plus souple. Tout ça engendre des risques de chute. Mais de façon générale, il y a aussi des blessures qui peuvent arriver associées au mauvais jugement de la personne qui souffre de la démence. Par exemple, mal interpréter certains liquides qu'on peut utiliser dans la maison, même dans la préparation du repas, se mélanger dans l'huile et les autres ingrédients. Alors, tout ça crée des dangers et il faut être très attentif pour s'assurer que la personne ne prend pas des risques induits. Oui, parce qu'il y a plusieurs salles dans la maison. Comme exemple, la salle de bain, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de tapis quand ils sortent de la douche. Dans la cuisine, les électroménagers, les gens peuvent oublier qu'ils ont mis le foyer, le micro-ondes, le mettre trop longtemps, même j'entends parler des gens qui utilisent par erreur pour brosser leurs dents au lieu d'utiliser la dentifrice, ils utilisent d'autres médicaments comme le cortisone parce que ça regarde la même que les tubes ou d'avoir les médicaments qui se traînent partout. Alors, il faut vraiment prendre soin à propos de la sécurité parce qu'on veut éviter des chutes. Alors, je pense qu'un autre, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour les proches aidants qui sont à la maison avec leurs proches, avec leurs membres de famille, c'est qu'avant le COVID, ceux qui recevaient de soutien des CLSC ou d'autres agences, peut-être que ça n'arrive plus parce que les gens ont peur d'avoir des gens à la maison. Alors, c'est vraiment les membres de famille qui prend le rôle de vraiment alimenter leurs membres de famille, donner le bain. C'est un changement comme un role reversal qui est difficile pour les familles. Oui, la COVID est venue exacerber tous les problèmes associés avec les activités de la vie quotidienne parce que ça donne un répit aux membres de la famille, aux proches aidants quand quelqu'un d'autre vient aider à habiller la personne qui souffre de démence, à donner un bain, à s'assurer qu'elle peut se déplacer de façon sécuritaire. Alors, dû à la COVID, soit parce que la personne ou le proche aidant a décidé de ne pas exposer sa maison à des étrangers qui viennent pour ne pas avoir la COVID ou même non seulement par peur, mais parfois, ils préfèrent le faire pour un certain temps du moins. Il y a des conséquences pour le proche aidant qui devient plus fatigué, émotionnellement plus instable parce que c'est très exigeant d'être disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, on a appris beaucoup de la COVID depuis ses débuts et il y a des moyens mis en place pour empêcher la transmission de la maladie que les gens de la santé suivent. Et en plus, on a, grâce à Dieu, commencé à utiliser le vaccin. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'invite les familles à nouveau de contacter les CLLC et les services communautaires pour qu'ils puissent à nouveau bénéficier de l'aide qui existait auparavant. Alors, ça nous rend dans le comprendre et gérer les comportements difficiles. Alors, parce que les gens ont beaucoup plus de responsabilités, des fois, on manque de la patience. On ne comprend pas pourquoi notre épouse, notre mère, notre père ne veut pas prendre sa bain. Et à un moment donné, on devient très... Nous autres, comme proche aidant, on perd notre patience. Alors, ça peut contribuer à élever leur comportement difficile. Alors, pour comprendre pourquoi ils ne sont pas de bonne humeur ou pourquoi ils réagissent, comment ils réagissent, premièrement, il faut comprendre la maladie. OK? Parce que c'est pas toujours... On ne peut pas toujours expliquer pourquoi ils agissent, pourquoi ils ne sont pas de bonne humeur. Alors, il faut souvent regarder, nous, comment est notre énergie, comment est notre humeur. Aussi, quand la maladie commence à évoluer et la personne n'est plus capable de bien s'exprimer, ça se peut qu'ils ont mal à l'estomac, qu'ils se sont fait mal aux genoux, qu'ils se sont blessés. Alors, il faut être vraiment des détectives, de prendre le temps, de soigner patientes et voir pourquoi ils agissent, comment ils agissent. Est-ce que vous pouvez en mettre plus dans ça, Dr. Moret? Certainement. Je pense que la première chose, c'est de réaliser que la personne souffrant de démence, elle a beaucoup plus de limites que nous-mêmes. Donc, il ne faut pas s'attendre que ce soit elle qui fasse les ajustements, mais plutôt nous qui devons faire les ajustements. Diminuer nos attentes, parce que souvent, on veut les choses à la perfection comme c'était avant, mais il faut accepter que ce n'est plus dans les mêmes circonstances et que des petites choses, on peut laisser faire. Pour les choses plus difficiles, qu'on obtient absolument quand c'est le temps du bain ou prendre des médicaments, alors il faut toujours avoir une attitude de démontrer qu'on veut le bien de la personne plutôt que la confronter. Parce que quand on confronte la personne, ça génère chez elle des réactions de frustration et elle ne peut pas négocier ses sentiments comme une personne normale. Alors, pour empêcher l'escalade, c'est mieux de sortir de la pièce, faire d'autres choses pendant quelques minutes et revenir plus tard. Il faut respecter certaines habitudes du patient. Quand on chambarde ces habitudes-là, ça crée du stress et de l'anxiété et la personne va refuser. Un exemple classique, c'est des personnes qui ont toujours pris le bain le matin ou la douche le matin, et là, on veut que la personne prenne la douche en après-midi ou en fin de journée. Ça, ça déstabilise la personne et le moment du bain devient une bataille, alors que ça peut se faire de la bonne façon. Ce ne sont que des exemples. Et nous-mêmes, on apprend beaucoup au quotidien de connaître la personne et l'aider pour empêcher ces moments de confrontation et de problèmes de comportement. Et je pense qu'aussi, il faut vraiment choisir vos batailles. Alors, la personne qui décide qu'ils vont changer leur habit cinq fois par jour, si ça leur donne du plaisir à changer leur habit, laissez-leur faire. Mais si on passe trop de temps à dire, voyons donc, pourquoi encore tu es en train de vous déshabiller, vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous faites ça comme ça? Là, on provoque des situations, on provoque des comportements difficiles. Et aussi, je vois souvent avec des familles, quand la personne qui a la démence commence à raconter des histoires, là, l'épouse dit, mais voyons donc, ce n'est pas vrai ce que vous disiez, pourquoi vous dites ça encore ou pourquoi vous répétez ça mille fois par jour? Alors, il faut vraiment avoir un peu plus de compassion ou laisser leur parler. S'ils veulent parler, on dit vraiment comme « join their journey », on dit en anglais. Laissez-le parler, OK? Est-ce que vous êtes toujours obligés de leur corriger ou de leur critiquer? Alors, le plus que vous allez leur critiquer ou corriger, vous allez vraiment enfler les comportements difficiles. Alors, pour le prochain temps, c'est important de vraiment renouveler votre énergie à vous. Alors, identifier et accepter du soutien le plus possible, surtout au début. Docteur Moray, c'est important que les gens reçoivent de l'aide qui charge du soutien. Oui. Deux choses, en fait. d'un côté, il y a l'aide pour empêcher l'épuisement du proche aidant, évidemment. L'autre chose, c'est que le malade puisse déjà accepter l'idée qu'il y ait d'autres personnes qui sont impliquées dans les soins pour que ça ne devienne pas une pression pour le proche aidant de ne penser qu'il est le seul qui peut répondre aux besoins du malade. Et à ce moment-là, on est pris dans un effet d'ancrage qu'on appelle dans notre jargon. Donc, parce qu'il arrive à un point où les soins, les exigences des soins sont telles qu'une personne seule ne suffit pas. Alors, à ce moment-là, soyez ouverts et ouvertes à l'idée que d'autres intervenants puissent aider pour le bien de la personne et pour soi-même pour empêcher cet effet d'ancrage. Alors, ça, c'est un sujet dont vous êtes très « advocating » en anglais. Oui, oui. C'est l'importance de rester actif physiquement et stimulé mentalement. Voilà, parce que c'est important. Ce livre-là, qui a été créé par des élèves de l'école d'ergothérapie de McGill est très utile. Il y a de très, très bons exemples et c'est disponible dans notre programme de formation sur la démence, dans notre site web. Mais il faut considérer dans le temps de la COVID que les marches à l'extérieur ne sont pas interdites. Il faut juste prendre quelques mesures. En fait, entre conjoints, par exemple, ou dans une bulle familiale, on n'a pas besoin de porter des masques. Et si on n'est pas en dedans de deux mètres avec quelqu'un d'autre étranger, on n'a pas besoin de porter des masques. À ce moment-là, ce qu'il s'agit de faire, si on fait une marche sur la rue, n'est-ce pas, sur le trottoir, on peut s'assurer de se dévier d'autres personnes qui viennent dans le sens inverse et en profiter de l'activité physique qui est tellement bonne pour notre cerveau et pour notre corps, notre santé en général. Voilà. Ce livret est gratuit et c'est disponible sur notre site web. Alors, j'encourage les gens vraiment à aller le voir. Et c'est vraiment, il y a plus de 40 activités disponibles et c'est gratuit. Alors, en dernier, c'est très important de s'occuper de soi. Alors, moi, qu'est-ce que j'avais appris? Moi, j'ai souffert un très gros burn-out, un burn-out très sévère. Et pendant que je recevais beaucoup de soutien, de support et pour vraiment me guérir, un des leçons les plus importants que j'ai appris, c'était qu'il a fallu que je fasse, de bien regarder ma vie et voir tous les projets, les personnes dont j'étais impliquée. Il a fallu que je prenne le temps de dire, OK, dans ma journée, est-ce que je veux prendre le temps d'être impliquée avec ces gens-là? Quand je reçois une invitation pour aller souper avec des gens ou aller dîner, est-ce que c'est vraiment des gens avec qui je veux passer mon temps? Si j'étais impliquée dans des projets comme Ben Yvon, est-ce que je veux vraiment passer ces temps dans ce projet-là? Et il a fallu que je fasse des décisions qui auraient des impacts importants sur ma santé. Il a fallu que je change beaucoup parce que là, quand j'ai eu mon burn-out, c'était en juillet 2011, j'avais encore cinq ans comme prochain parce que ma mère avait décédé en 2016. Et il a fallu que j'ai pris beaucoup de décisions importantes pour que ma santé était la priorité. Et avant, c'était toujours les autres qui prenaient place. Mais il a fallu que moi, je prenne la plus grosse place parce que j'ai réalisé que si je ne suis pas là, il n'y a personne qui va s'occuper de ma mère. Il n'y a personne qui va s'occuper de mes enfants, de mon épouse. Alors, j'étais toujours dernière sur la liste et il a fallu que je mette moi en premier. Dr Morel, c'est quoi vos conseils que vous donnez au prochain dent? Oui, ce que je dis souvent, c'est que le prochain dent forme avec la personne qui souffre de la maladie un couple, même si c'est juste un enfant avec son père ou sa mère. Ce n'est pas grave, mais les deux, ça forme une dyade. Et si jamais la personne, le proche aidant perd sa santé, surtout la santé psychologique à cause du stress engendré par la situation exigeante de la démence, alors là, la personne qui souffre de la démence, elle sera laissée toute seule pratiquement. donc il faut comme résolution maintenir sa santé, trouver un équilibre. Ce n'est pas une exagération. Pour mieux servir la personne qu'on aime qui souffre de la démence, on doit maintenir sa santé. Et je crois que sans cette préoccupation de maintenir sa santé, on ne pourra pas servir véritablement la personne avec démence. Donc c'est très important de s'occuper de soi. voilà. Un des conseils que je donne maintenant aux familles avec qui je travaille, c'est n'ayez pas peur de dire non et mettre des boundaries, mettre des frontières, OK? C'est que on ne peut pas toujours dire oui, même pour la personne dans qui on s'occupe. On ne peut pas répondre au téléphone 20 fois par jour ou même à un moment donné, j'allais au CHSLD à tous les jours, à tous les jours. Et si je n'allais pas voir ma mère dans le CHSLD à tous les jours, je me sentais coupable. Mais ce n'était pas bon pour ma santé parce que quand j'arrivais à chercher mes enfants de l'école, j'étais toujours en train de m'empêcher de... Mes filles voulaient que je leur aide avec le devoir, mais là, j'étais toujours en retard, en retard avec le souper, en retard. Et à un moment donné, il a fallu que je mette des boundaries en place. Il a fallu que je dis non, je ne peux pas tout faire. Et de dire non, c'est une grosse étape pour des proches aidants. Oui. C'est très exigeant émotivement, mais nécessaire. C'est nécessaire de trouver son équilibre. Le mot clé ici, c'est trouver l'équilibre dans sa vie. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on a tellement d'autres choses qu'on peut parler, mais on voulait mettre le point aux prescriptions le plus important. Nous avons une collection de webémissions de plus que 40 webémissions. Ils sont actuellement en anglais, mais nous allons commencer à faire de plus de webémissions en français. Alors, si vous voulez consulter notre site web, nous avons aussi une très grande section de ressources, alors des ressources locales, provinciales, internationales, dont vous pouvez accéder à propos de la maladie, à propos de la COVID. Alors, nous avons beaucoup, beaucoup d'informations actuellement disponibles sur notre site web. Docteur Moray, je voulais prendre l'opportunité de vous remercier beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Vraiment, votre pensée est très importante. Excusez-moi, je voulais juste dire que c'était un grand plaisir de pouvoir partager ce webémission avec toi, Claire, toi qui as été l'initiatrice de ces projets de formation sur la démence, d'éducation sur la démence et je suis heureux de contribuer à ce que les proches aidants puissent trouver non seulement les ressources, mais aussi les connaissances pour continuer leur rôle parce qu'ils ont un rôle indispensable dans la société. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous joindre à moi le mercredi 26 mai pour une rencontre sur le thème du bien-vivre avec la démence. Mes deux invités ont reçu un diagnostic de démence précoce et sont devenus des ambassadeurs bien connus pour les droits des personnes atteintes de démence. McGill, à vos côtés, est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill qui est financée par des dents privées. Je voudrais de nouveau remercier Ryan et Dominique Lynham de leur soutien pour la webémission d'aujourd'hui en mémoire de leur formidable mamie Stella Pearson et Muriel Wilson. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme, veuillez voir notre site web. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada